Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. 117 milliards de francs CFA, c'est la somme que la Banque Ouest Africaine de Développement a débloquée à l'issue de son dernier conseil d'administration. Une enveloppe visant à financer 7 nouveaux projets dans 3 pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire. La deuxième édition du forum Made in Côte d'Ivoire a ouvert ses portes le 22 novembre. Un événement mettant en lumière le fabriqué local comme facteur de croissance. Et enfin d'édition, direction le Cameroun. Le Cameroun qui a reçu les premières doses de vaccins antipaludiques. Un véritable moyen de prévention pour le pays qui a enregistré près de 3 millions de victimes de la maladie en 2022. La BOAD tenait le 20 novembre dernier son 138e conseil d'administration. Au cours de cette réunion, l'institution bancaire a autorisé de nouveaux financements à hauteur de 117 milliards de francs CFA. Ces fonds seront consacrés au financement partiel de 7 projets au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo, visant notamment le soutien des PME, l'accès à l'électricité rurale et le développement d'infrastructures. Parmi les bénéficiaires figurent la BIC et Mansa Banque au Bénin et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un programme de résilience au Togo. D'autres projets concernent l'eau, l'agro-industrie et les ports au Sénégal. Avec ces nouveaux engagements, la BOAD réaffirme son appui au développement économique et social en Afrique de l'Ouest. Le Bénin Côte d'Ivoire est à nouveau à l'honneur. La deuxième édition de la Foire du même nom a ouvert ses portes le mercredi 22 novembre au Parc des Expositions d'Abidjan. L'organisation du Form 6 2023 s'inscrit donc dans le cadre de la promotion du secteur privé en vue de son développement, aussi bien au plan national qu'international. Dans une économie mondiale de plus en plus ouverte, c'est un contexte régional marqué par la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, et les accords de coopération sous-régional qui prônent la libre circulation des personnes et des biens. L'industrie locale doit mettre l'accent sur la qualité de sa production. Pour être compétitive, conquérir le marché local et d'autres marchés. Sur le thème « La qualité made in Côte d'Ivoire, opportunité d'affaires et facteurs de croissance inclusives », la Foire du Made in Côte d'Ivoire est une plateforme de promotion et de valorisation des produits et services des entreprises ivoiriennes ou implantées en Côte d'Ivoire. Le monde entier a connu ces dernières années des crises successives qui ont entraîné des difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité et de grande consommation. Cette situation a mis en exergue la nécessité pour chaque pays d'assurer sa souveraineté en produits de grande consommation. En août, les produits importés deviennent de moins en moins fiables en termes de disponibilité et de prix. Cette Foire a pour objectif de mettre en avant les produits locaux à travers la présentation d'une grande variété de la richesse agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique et hygiénique de la Côte d'Ivoire. Lycée Ibrahima Kone de Bundiali. Ici se tient la pose de la première pierre des trois salles de classe et du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes. L'initiative est de l'UNICEF Côte d'Ivoire qui a reçu un financement de l'Agence coréenne de coopération internationale. Le but est d'améliorer l'accès à un enseignement secondaire de qualité et de garantir l'achèvement du premier cycle dans les régions du Poro, du Chologo et de la Bagoué. Et en investissant dans l'augmentation de la capacité d'accueil de l'enseignement secondaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous investissons dans l'avenir de nos communautés. La jeunesse de cette région a un potentiel extraordinaire. La Côte d'Ivoire se tient aux côtés de l'UNICEF et du gouvernement ivoirien pour promouvoir les droits fondamentaux et le bien-être de chaque enfant en Côte d'Ivoire. L'éducation pour tous est importante et éduquer les filles de maître en faculté pour le développement d'une autre société. Pour renforcer la qualité des apprentissages, des ressources pédagogiques en auto-apprentissage ont été distribuées à 6807 étudiants et étudiantes vulnérables, spécifiquement sélectionnés dans les collèges ciblés. Un nouveau pas a été franchi dans l'éradication du paludisme. Le Cameroun est devenu au soir du 21 novembre le premier pays africain à recevoir le vaccin antipaludique Moskirix. Nous perdons de nombreux compatriotes qui meurent à cause de cette maladie. Aujourd'hui, nous avons un vaccin qui vient s'ajouter à la panoplie des mesures déjà déployées. Élaboré en 1987 par le laboratoire britannique GSK, Moskirix ou RTS, se veut être une arme décisive dans la prévention de la maladie. Par ailleurs, le choix du Cameroun n'est pas anodin. C'est en effet l'un des pays les plus touchés par l'épidémie. Après le Cameroun, près de 2 millions de doses seront envoyées au Burkina Faso, au Libéria, au Niger ainsi qu'au Sierra Leone. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada